Tout projet commence par une rencontre, donc on commence par rencontrer des gens. Il y a le boulot, le travail, le fait de s'appliquer, de se concentrer, mais il y a avant tout cette rencontre. Ils m'ont très rapidement invité à visiter le site de La Rochère, donc Passe avant La Rochère. Et là, évidemment, c'était passionnant parce qu'on a l'impression de rentrer dans un livre d'histoire. Ils m'avaient demandé un service de table, donc cinq pièces faciles à utiliser dans différents contextes. En tenant compte aussi de la manière de vivre actuellement, on n'est plus forcément à chaque fois sur une belle table dressée. On peut aussi manger d'autres manières. Donc, on a été forcé de voir d'autres cultures, de rencontrer d'autres manières de s'asseoir à table ou pas. Donc, on pense aux tapas, on pense aux petits plats qu'on va peut-être manger sur une table basse, qu'on va peut-être manger aussi, pourquoi pas, sur une grande table. Je commence toujours mes projets par une histoire. Donc, j'écris des mots, je ne dessine pas, je ne commence pas par un beau dessin en me disant « ça, ce serait sympathique, ça aussi », non, c'est vraiment de la décantation, je dirais. Je suis retombé sur cette fable de La Fontaine, de cette cigogne qui avait sa soupe servie dans une assiette, qui n'arrivait pas à manger, et du renard qui avait le truc. Donc, c'est le premier dessin que j'ai montré à La Rochère, juste là-bas. J'avais souvent approché le verre, le verre soufflé, donc c'est encore une toute autre technique. Et le verre pressé m'effrayait un peu, puisque ça nécessite quand même quelques moules, des investissements importants, et une fois que les machines sont réglées, après de nombreuses heures, on lance ça, et puis, surprise, magie ou pas magie. Alors, le verre soufflé, lui, amène ses défauts, et ses défauts ont une valeur, en fait. Donc, il y a peut-être une petite bulle ou une différence d'épaisseur dans la matière qui va attirer l'œil et créer un reflet. Dans le verre pressé, c'est plus strict. Très vite, on est venu avec l'idée d'une peau, non pas un motif, mais une texture, qui allait accrocher la lumière et révéler la matière d'une autre manière. Je pense qu'on est parti d'un petit débris de phare d'automobile trouvé dans la rue, qui avait toutes ces facettes et qui, finalement, accrochait la lumière d'une manière très intéressante. Donc, très vite, j'ai essayé, de manière un peu abstraite, de donner dans le moule des différences d'épaisseur, des galbes, qui, petit à petit, faisaient vivre, donc accrochaient la lumière, donnaient un effet loupe et donnaient une certaine, si on peut dire, sensibilité ou sensualité au verre. On doit pouvoir faire avec ces pièces, finalement, avoir toute la résistance et tout le côté fonctionnel, tout le côté pratique, mais avoir retrouvé une certaine élégance dans le verre pressé.